Voici une tâche sans réponse préformulée. Dans la figure ci-contre, les sommets du triangle acutable ABC ont les coordonnées suivantes. A a comme coordonnée 3, 10, B a comme coordonnée 10, 0 et C a comme coordonnée 0, c. Question, pour quelle valeur de petit c, l'air de ABC vaut-elle 29? Donc ce que nous cherchons, c'est la valeur petit c de ce nombre pour que l'air de ce triangle ABC soit égale à 29. Commençons à construire ce carré de côté 10. Pour trouver l'air du triangle ABC, on peut soustraire de l'air de ce carré les airs de ces trois triangles en couleurs. Donc pour déterminer l'air du triangle ABC, nous calculons l'air du carré, c'est-à-dire 10 au carré, moins l'air de ce triangle bleu, c'est-à-dire 10 fois C divisé par 2, moins l'air de ce triangle magenta, c'est-à-dire 10 moins C, ça c'est cette longueur-là, fois 3 divisé par 2, moins l'air de ce triangle en vert, qui vaut 10 moins 3, c'est-à-dire 7, fois 10 divisé par 2. Ainsi, l'air du triangle ABC est donné par ce calcul-là, c'est-à-dire par 50 moins 7C divisé par 2. Donc ceci, c'est l'air du triangle ABC, mais l'air du triangle ABC est donné, c'est 29. Par conséquent, cette différence doit être égale à 29. D'où nous déduisons que 7C divisé par 2 est égale à 21, ou encore C est égale à 42 septième, c'est-à-dire C est égale à 6. Donc la réponse finale à la question posée, c'est 6. Sous-titrage Société Radio-Canada